Quand tu mets la balle ici et que tu la lances, ça va la faire tourner. Marlon apprend les bases du rugby aux enfants de son quartier défavorisé, près de Barranquilla, au nord de la Colombie. Les moyens sont rudimentaires, quelques ballons et des plots pour imaginer un terrain sur la terre. Dans ce bidonville, le sport est un moyen d'éloigner les jeunes de la délinquance. C'est pour leur apprendre à vivre en communauté, parce que tu sais, c'est un quartier très dangereux. Je veux que les enfants ne s'égarent pas en route et qu'ils choisissent le sport pour suivre le droit chemin. Un chemin qu'il a lui-même emprunté. Grâce au rugby, Marlon est devenu entraîneur apprenti et garde l'espoir d'intégrer la sélection nationale. Âgé de 22 ans, il a toujours un rêve intact, évolué un jour dans l'élite professionnelle en France. J'ai grandi en regardant le top 14 et surtout les matchs de Toulouse. Des terrains d'entraînement colombien à ceux de Mérignac, près de Bordeaux. Marlon et une dizaine de jeunes de 18 à 22 ans ont voyagé en France à l'occasion de la Coupe du Monde. Certains ont quitté leur quartier pour la première fois de leur vie. On a joué contre une équipe de lourdes et le niveau était top. Ils sont soutenus depuis qu'ils sont tout petits et ça ne se voit pas chez nous. Les terrains sont trop beaux, les conditions sont excellentes, les lignes au sol sont peintes. Là-bas, à Barranquilla, on ne voit même pas les lignes et on se perd sur le terrain. Ce terrain-là est beaucoup plus impressionnant. Le stade Matmut Atlantique de Bordeaux où se déroulent plusieurs matchs du Mondial. Grâce à l'ONG française Cléo qui les accompagne, ils ont assisté à la rencontre Samoa-Chili en tribune. Un projet de rugby social piloté par Cécile Lavergne depuis plus de 15 ans en Colombie. Quelques-uns étaient dans la drogue déjà ou dans la vente. Le rugby les a complètement transformés et maintenant ils ont eu un moteur dans leur vie et un projet. Et même changement dans leur quartier où ils deviennent des modèles. Au milieu de 40 000 personnes, ils ont assisté à la victoire des Samoa contre le Chili. Une expérience qui restera inoubliable pour ces jeunes passionnés de rugby. En tant que joueuse, c'est un rêve devenu réalité de voir du rugby professionnel de haut niveau. C'est beaucoup de bonheur, un mélange d'émotions. J'ai vu de mes yeux le chemin dont j'ai toujours rêvé. Un rêve qu'ils emportent avec eux en Colombie. En gardant le secret espoir d'emmener peut-être eux-mêmes un jour leur sélection à une première Coupe du Monde.